Bonsoir Yann Kuchera, merci d'être avec nous, soyez le bienvenu face à vous notre expert politique Antoine Comte. Bonsoir Antoine, rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine qui est partenaire de cette émission. Quelques éléments d'abord sur vous Yann Kuchera, ancien champion de gymnastique, c'est Gérard Collomb, on le rappelle, qui vous a lancé en politique. Vous êtes adjoint à la mairie de Lyon et vous êtes le candidat de l'alliance entre Gérard Collomb et la droite pour ce second tour des élections municipales à Lyon. On rappelle que La République En Marche vous a retiré l'investiture après cet accord avec la droite. Et puis on rappelle aussi les scores du premier tour, vous aviez obtenu quasiment 15% des voix au premier tour, 17% pour la droite et puis près de 30% pour les écologistes. Tout de suite, les questions d'actualité. Avec ce mouvement aux Etats-Unis et partout dans le monde après la mort de George Floyd, grosse manifestation notamment samedi dernier dans les rues de Lyon pour dire stop aux violences policières et racistes. Est-ce que vous soutenez ce mouvement ? Écoutez, je crois que nous sommes en train de traverser un épisode assez dramatique où aujourd'hui les gens se retrouvent face à face. Je trouve cette situation évidemment déplorable. On est dans une dimension où le racisme, où les discriminations prennent une place importante dans le débat. Il faut effectivement mettre les choses sur la table. Mais ce qui se passe aux Etats-Unis ne peut pas être calqué sur ce qui se passe en France et notre société française. On voit bien qu'aujourd'hui la police en France, la police est républicaine. La police n'est pas raciste de facto. C'est quelques individualités qui le sont et qui créent des dérapages qu'il faut combattre. Et à mon niveau, je ferai toujours tout pour combattre ces discriminations. Vous qui venez de faire alliance avec la droite pour les élections, qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Christian Jacob, le patron des Républicains, qui dit « il n'y a pas de violence policière en France, il n'y a pas de police raciste en France ». C'est un mensonge de prétendre l'inverse. Vous êtes donc d'accord avec ça ? Je dis que la police est républicaine et que les fondements de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et que sur cette base-là, la police, par définition, n'est pas raciste. Il y a quelques individualités qui le sont et il faut les combattre sans concession, de manière très efficace et rapide. Mais je souhaite aussi dire à la police, avec laquelle j'ai collaboré dans un nombre de manifestations ici à Lyon, que je suis fier du travail qu'elle peut accomplir au quotidien. Il faut se rappeler que quelques années en arrière, les gens applaudissaient nos forces de l'ordre après les attentats. Et ça, je souhaite aussi le mettre en avant. Donc vous n'irez pas manifester pour Black Lives Matter ? Pour l'instant, je n'irai pas manifester. Yann Kuchera, une autre question d'actualité. Vous êtes l'adjoint au sport sortant de la mairie de Lyon. Et le Conseil d'État, ça ne vous a pas échappé, vient de trancher et a refusé un redémarrage du championnat de France de football, de Ligue 1. C'était le combat de Jean-Michel Aulas. Est-ce que vous soutenez le président de l'OL dans cette affaire ? J'ai mis un petit message à Jean-Michel Aulas pour le soutenir. Il s'est battu fort pour essayer de sauver le club, pour essayer de sauver le football français. Il y a eu des décisions qui ont été prises, qu'il faut évidemment respecter. Mais c'est vrai que quand on voit les autres championnats européens qui sont repartis, et quand on voit que le championnat français n'est pas reparti et que ça change quand même sa visionnophie... Donc vous n'avez pas une bonne décision ? Je ne dis pas que c'est une bonne ou mauvaise décision. Je dis qu'elle a été prise peut-être de manière trop rapide et qu'on aurait pu attendre un peu de voir comment la situation évoluait avant d'acter cette décision définitive. Est-ce que le football français ne se tire pas une balle dans le pied ? Vous l'avez dit, les autres championnats reprennent tout sauf la Ligue 1 ? Oui, et on va voir que la Coupe d'Europe va pouvoir aussi reprendre un peu plus tardivement. On aurait peut-être pu penser à d'autres modèles. Il y aura la Coupe du Monde au Qatar qui va être décalée plus tôt à l'automne. On aurait pu imaginer décaler les championnats pour pouvoir finir celui-là convenable. Donc on aurait pu revenir sur cette décision prise assez tôt par la Ligue ? On aurait pu. Et j'ai une pensée pour les supporters qui sont vraiment importants, qui sont derrière le club et qui ont besoin aussi de cette dynamique-là. J'ai une vraie pensée pour eux ce soir. La suite de Lyon Politique tout de suite avec Yann Cuchera. Le cœur de l'interview politique. Première question avec Antoine Comte. Alors Yann Cuchera, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment vous pouvez être crédible vis-à-vis de vos électeurs du premier tour après cet accord avec la droite ? Vos adversaires républicains que vous avez combattus au Conseil municipal depuis que vous êtes élu dans cette ville de Lyon. Comment vous pouvez être crédible à leurs yeux ? Écoutez, ce qui s'est passé dans l'entre-deux-tours est particulier. Il y a quand même eu une crise sanitaire dramatique qui va laisser des plaies très fortes et pointe déjà le bout du nez de la crise économique qui va être encore plus violente que ce qu'on ne peut imaginer. Dans ce contexte particulier, il fallait prendre des mesures exceptionnelles. Et on a appelé au rassemblement au soir du premier tour, notamment avec Gérard Collomb, pour essayer de trouver des solutions et des réponses à ce qui demain sera un vrai enjeu de société, l'emploi et le chômage de masse. C'est cet enjeu-là que nous avons mis sur la table et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu réunir les familles politiques pour essayer de faire face à cette crise économique. On a aujourd'hui eu un retour positif des Républicains, avec lesquels nous fusionnons nos listes, mais aussi avec les centristes. Et je regrette que Georges Kepenekian et David Kimmelfeld n'aient pas saisi cette main-là. On parlera du programme dans un instant, mais d'abord sur cet accord avec la droite. Il y a eu des défections au sein de votre camp, le camp de Gérard Collomb. Est-ce que vous comprenez que certains soutiens de Gérard Collomb et certains électeurs soient déboussolés ? Est-ce que vous pensez vraiment que les électeurs vont vous suivre dans cette aventure ? Il faut être honnête, évidemment, que pour certains militants, certains colistiers, ce n'était pas possible pour eux que d'imaginer ce type de fusion, ce type d'alliance. Et je le respecte. Il faut savoir que la plupart de mes colistiers qui ont décidé de ne pas rentrer dans cette alliance-là me l'ont fait savoir de manière plutôt sympathique, en me téléphonant, en me mettant des petits messages de soutien, mais je respecte profondément leur choix. Mais si nous avons pris cette décision, je le rappelle, c'est parce qu'il y a un contexte exceptionnel qui nous obligeait à prendre cette décision. Yann Cuchera, autre question par rapport à cet accord avec la droite. Quand il a démissionné, Gérard Collomb, votre mentor, il y a deux ans, de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur, il avait expliqué son choix de revenir à Lyon pour faire barrage à la droite de Laurent Wauquiez. Il l'a rencontré pour sceller cet accord. Est-ce que ce n'est pas très cohérent, en fait ? Il avait même cité Wauquiez, Laurent Wauquiez, il avait dit qu'il incarne une droite dure, radicale et clivante. Et aujourd'hui, il scelle un accord avec lui. Antoine Comte, je ne suis pas Gérard Collomb. Je suis Yann Cuchera, avec un parcours singulier. Vous êtes sur ses listes. Je suis sur ses listes, mais je suis aujourd'hui candidat à la ville de Lyon. Je ne m'inscris pas dans la même histoire que Gérard Collomb. J'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'a donné une chance en politique, qui m'a appris un certain nombre de choses, mais je ne suis pas Gérard Collomb. Mais vous regrettez que Gérard Collomb ait rencontré Laurent Wauquiez ? Je n'ai aucun regret. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un contexte exceptionnel qui nous obligeait à trouver des réponses nouvelles pour faire face aux défis de demain, et notamment à cette crise économique majeure. Alors, je rencontre aujourd'hui quelqu'un comme Étienne Blanc, qui est quelqu'un... – Issu de la droite dure. – Mais pourquoi de la droite dure ? – Qui était proche de Charles Millon à la région. – Ça, c'était il y a 20 ans en arrière. – Oui, mais il n'était pas de Charles Millon. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un accord politique d'appareil. Nous avons réuni des femmes et des hommes qui ont envie de se rendre utiles et au service des Lyonnaises et des Lyonnais. Voilà l'objet de cette alliance. – Pour autant, est-ce que vous, personnellement, Yann Kuchera, est-ce que vous, vous n'avez pas de problème à fusionner avec des gens proches de Laurent Wauquiez et qui, il n'y a pas si longtemps, sans remonter 20 ans en arrière, étaient dans la rue avec la manif pour tous, par exemple ? Ça ne vous pose pas de problème personnel ? – Vous le savez, et Gérard Collomb a eu l'occasion de vous le dire, il y avait des personnes qui appartenaient à sens commun, qui ne sont plus sur les listes que nous portons. – Il y a des personnes qui ont été exfiltrées, c'était votre demande ? – C'était notre demande initiale, évidemment, parce qu'il y avait des valeurs que nous voulions respecter. Aujourd'hui, on est dans ces valeurs traditionnelles, des valeurs humanistes de la ville de Lyon, qui sont là pour le développement personnel, mais aussi dans le respect des uns et des autres, c'est ce que nous portons. – Mais qu'est-ce que vous pensez de Laurent Wauquiez, par exemple ? Vous, personnellement, puisque vous n'êtes pas Gérard Collomb ? – Je ne connais pas personnellement Laurent Wauquiez. – Et ses idées ? – Et ses idées, je ne les combats pas toutes, forcément, et il y en a sur lesquelles, effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Ce qui est pour moi important aujourd'hui, parce qu'on est tout le temps en train de parler de Laurent Wauquiez. Où est Laurent Wauquiez ? Je n'ai pas rencontré Laurent Wauquiez. J'ai discuté avec Étienne Blanc, et j'ai rencontré François-Noël Buffet, avec lesquels nous avons travaillé à un projet commun pour répondre aux enjeux… – À la ville, l'accord était très difficile à passer, Gérard Collomb nous l'a dit, de convaincre Étienne Blanc et cette droite, ce qu'on appelle cette droite dure, c'est pour ça qu'il a rencontré Laurent Wauquiez. Donc Laurent Wauquiez a bien fait partie de la négociation. On ne vous sent pas très à l'aise avec ça ? – C'est vous qui le dites. Moi, j'ai rencontré Étienne Blanc, et ça s'est extrêmement bien passé tout de suite. Je n'ai eu aucun problème avec ça. – Un mot, alors, toujours sur cet accord. Est-ce qu'il était inévitable, finalement ? C'était la seule solution pour éviter la défaite au second tour, le 28 juin prochain ? – Je ne parle pas de défaite personnelle, ou de nos équipes. Pour moi, ce serait une défaite pour la ville de Lyon que de voir la France Insoumise et les Verts aux manettes de cette ville. Très clairement, je pense qu'il y a un enjeu majeur dans le contexte dans lequel on est, où les gens ont besoin d'être rassurés, sécurisés. Il y a tellement d'incertitudes. On a besoin aussi de porter un projet en cohérence avec ce qui a fait l'évolution et la transformation de cette ville. Aujourd'hui, à Lyon, les gens aiment venir s'y installer, aiment la faire découvrir à leurs amis, à leurs familles. Des grands groupes viennent s'y installer. Des start-up sont là, des chercheurs, des ingénieurs s'y installent. Un tas d'activités fait que la ville de Lyon est agréable à vivre. Je veux que demain, on soit toujours sur cette trajectoire. Je ne veux pas qu'on s'inscrive dans une dynamique utopique, où on soit dans un aventurisme idéologique qui ne correspond pas à la trajectoire de la ville de Lyon. – On va y venir, parce qu'au second tour, ce sera vraiment deux blocs et deux visions de Lyon qui vont s'affronter. On va y venir encore juste deux, trois questions plus politiques. Après cet accord avec la droite, La République En Marche vous a retiré l'investiture. Vous avez quand même conscience d'avoir franchi une ligne rouge ? – Là, je dois dire que je n'ai pas compris. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Il me semblait qu'au fondement de ce mouvement, l'objectif était d'aller chercher des gens de sensibilité différente pour porter des projets cohérents pour le territoire. C'est pour ça que j'ai adhéré à ce mouvement, c'est pour ça que j'ai porté le programme sport du président de la République. Je n'ai pas compris pourquoi instantanément, au moment où on a annoncé cette alliance, on nous a retiré l'investiture. On a mis six mois à nous la donner, on a mis quelques minutes à nous la retirer. Ça, je dois dire que j'ai du mal à comprendre cette géométrie variable, puisqu'il y a eu d'autres alliances avec les Républicains, ailleurs sur le territoire français, je pourrais citer Bordeaux, où il n'y a pas eu de problème et où l'étiquette La République En Marche... On fait payer à Gérard Collomb certaines choses ? Je crois qu'il y a une cabale derrière Gérard Collomb et mes équipes que nous portons, et tout le projet que nous portons depuis un peu plus d'un an, pour faire en sorte que Gérard Collomb tombe et chute. Et que des détracteurs locaux ont fait remonter au niveau national des messages pas clairs sur ce qui se passait réellement. Vous pensez à qui, des détracteurs locaux ? Je pense notamment aux députés de La République En Marche, qui ont fait passer des messages qui, selon moi, ne sont pas en cohérence avec ce que nous portons au niveau local. Des députés proches de David Kimmelfeld, par exemple, Thomas Rudigoz, Hubert-Julien Laferrière ? Notamment. Vous leur voulez, on sent. Je ne leur en veux pas de cet épisode-là, puisque ça s'inscrit dans une continuité. Je leur en veux à un moment de ne pas avoir mis leur égo et leurs intérêts personnels de côté pour servir le projet collectif. Yann Cuchera, vous l'évoquiez tout à l'heure. On a un peu l'impression que cet accord avec la droite s'est fait presque malgré vous. Est-ce que c'est vraiment Gérard Collomb qui a manœuvré seul en coulisses ? Est-ce qu'il vous en a parlé ? Est-ce qu'il vous a concerté ? Il faut savoir qu'entre le premier tour et le moment où les élections sont revenues sur le devant de la scène, avec Gérard Collomb, on s'est pratiquement vu et parlé tous les jours. À la fois pour gérer la crise sanitaire, parce que pendant ces deux mois de confinement, il a fallu gérer la crise et préparer le retour à une vie entre guillemets normale, mais aussi pour parler de cette ambiance politique et des enjeux qui nous incombèrent. À plusieurs moments, avec Gérard Collomb, nous avons évoqué toutes les perspectives. Là où moi je suis très à l'aise, c'est que j'ai fait tout le temps les choses dans l'ordre. La première personne que j'ai appelée, une fois qu'on a su que le 28 juin allaient tenir le deuxième tour, c'est Georges Kepénéquieran. La première personne que j'ai vue, c'est Georges Kepénéquieran. Le dissident de la République en marche. Le dissident de la République en marche. Il n'a pas voulu se réconcilier. Je crois que Georges Kepénéquieran fait une affaire personnelle de la relation qu'il a avec Gérard Collomb et qu'on n'est plus dans une dimension politique et un intérêt pour le territoire. Georges Kepénéquieran voulait être tête de liste maire de Lyon et que Gérard Collomb sorte du jeu. C'est quelque chose qui n'était pas possible. – Justement, ça me permet une bonne transition. Si le président de la métropole, David Kimmelfeld, et Georges Kepénéquieran, le candidat à la ville, tous les deux dissidents en marche, avaient accepté la main tendue de Gérard Collomb, est-ce que vous pensez que vous seriez parti avec eux et pas du tout avec la droite du coup ? – Le rassemblement que nous avions formulé était un rassemblement large qui invitait tout le monde à se rassembler de la droite des Républicains aux centristes et aux dissidents de la République en marche. La main n'a pas été tendue. – Vous le regrettez ? – Je regrette profondément, mais j'avais déjà dit avant le premier tour que le regret que j'avais de ne pas réussir à trouver un point d'entente avec ceux qui pendant cinq ans, en tout cas à mon niveau d'expérience, j'ai pu porter des projets intéressants. – Yann Cuchera, dernière petite question sur cette tambouille, cette tambouille politique historique, avant qu'on parle de votre programme, qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous parlez, on l'entend, Gérard Collomb, on le répète à longueur de journée, vous aussi, de faire barrage aux écologistes, et à l'extrême gauche, on entend ce terme-là. Ils vous font si peur que ça, en fait ? – Moi, ils me font peur pour la dynamique de mon territoire et de ma ville. Parce que je veux qu'aujourd'hui, sur Lyon, les gens aient envie de venir s'y installer pour y développer leur activité professionnelle. Je veux que cette ville continue à attirer, qu'elle rayonne. Je veux qu'on ait une politique événementielle de qualité. – Ça ne sera pas le cas s'ils écologistes l'emportent ? – Je vais vous donner un exemple très précis. La fête des Lumières. Ils veulent revenir à une fête des Lumières traditionnelle autour des Luminions. Très bien. La fête des Lumières, il faut savoir que, même si elle se joue pendant 4 jours, ici, à Lyon, elle est source de passerelles et de ponts avec le monde entier durant toute l'année. Si on a réussi à avoir des masques assez rapidement au tout début de la crise sanitaire, c'est parce qu'on avait des connexions directes avec la Chine ou le Japon. Si des artistes s'exportent dans le monde entier et font le rayonnement de la ville, c'est parce qu'il y a une fête des Lumières qui est majestueuse. On arrive à créer des passerelles majeures sur lesquelles il faut s'appuyer grâce à des événements. Et je ne veux pas un retour en arrière. Je veux, au contraire, que ça bénéficie encore plus aujourd'hui. 215 000 nuités supplémentaires pendant les 4 jours de la fête des Lumières. Nos restaurateurs, nos hôteliers, nos commerçants, ils en ont besoin dans leur activité économique. C'est quelque chose d'essentiel. Yann Cuchera, dire que les verts, c'est l'effondrement de l'économie, ce n'est pas une caricature ? Je ne le dis pas de manière caricaturée de cette manière-là. Mais vous avez dû remarquer que le monde économique, qui ne se prononce pas beaucoup pendant les périodes politiques, a commencé à s'exprimer dans la presse en expliquant leur crainte de voir la France insoumise et les verts au pouvoir. Il faut l'entendre quand même, ce ronron, qui montre qu'il y a des signes qui peuvent effrayer. La ville de Lyon, quand des grandes entreprises veulent s'y implanter, elle est en concurrence avec toutes les grandes villes européennes. Et le pouvoir public, les collectivités, peuvent donner une trajectoire, peuvent faire en sorte que des filières viennent s'installer. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de l'hydrogène. On voudrait que Lyon devienne capitale de l'hydrogène pour répondre aux enjeux environnementaux. Pour ça, il faut travailler avec un certain nombre de boîtes, de grands groupes qui vont pouvoir s'y installer. Aujourd'hui, les verts et la France insoumise sont contre le développement de l'hydrogène. Nous, on veut le porter. Donc les verts, ce serait un mauvais signal au niveau de l'économie, on a bien compris. Donc sur les écologistes, vous êtes comme Étienne Blanc, le candidat de la droite qui s'est désisté en votre faveur. Vous dites, j'ai pas envie que Lyon devienne Grenoble. Grenoble gérée par les verts, c'est l'exemple à ne pas suivre. Oui, je connais moins Grenoble et j'ai pas envie de comparer... Alors que le maire, Éric Piolle, est en passe d'être réélu largement. Je suis d'accord, mais il a aussi conçu la ville à l'image de ce qu'il était et donc la population qui s'y installe correspond peut-être à l'image que lui veut incarner. Mais il faut savoir qu'à Grenoble, les commerces sont en train de fermer. Il faut savoir que les logements baissent en termes de prix. Mais le maire sortant est en passe d'être réélu, comme vient de l'Odéry. Il a façonné la ville à l'image de ce que lui considérait comme un modèle de société. C'est pas ce que je veux pour Lyon. Un mot sur cette alliance avec la droite, on y revient. On n'a pas bien compris à quoi ressemblait votre programme commun finalement. Est-ce que vous avez modifié votre programme en y ajoutant des idées de la droite ? Je pense à la sécurité qui est un petit peu le fardeau d'Étienne Blanc. Vous n'avez pas compris parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Parce que sinon je suis certain que vous en avez compris. Là, c'est l'occasion. Voilà. Donc si on parle de sécurité, pour moi c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, les gens le demandent, et on l'avait déjà évoqué avant, il faut une ville sûre, plus sûre. Et du coup, avec cette alliance avec la droite, votre programme est plus sécuritaire ou pas ? Étienne Blanc, c'est... En fait, dans notre programme... Juste pour résumer, Étienne Blanc, c'est doublement du nombre de policiers. Il veut tripler le nombre de caméras de vidéosurveillance. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ? On a eu des discussions très précises sur ces sujets-là. Et on a bougé un peu les curseurs. À la fois les miens, à la fois les siens. Si on parle par exemple des caméras, ça ne sert à rien de donner un nombre. Je vais être très honnête, ça ne sert à rien de donner un nombre de caméras supplémentaires. Il faut des gens qui analysent les images et ce qui s'y passe derrière. Donc on développera le nombre de caméras autant que nécessaire dans les quartiers où on en a besoin. Et je pourrais citer l'exemple de la place devant la mairie du 9e, où il y a eu une agression. Et on a réussi à retrouver la personne grâce au couteau. Vous dire que les Verts et la France Insoumise ont toujours refusé de voter, notamment pour les caméras sur notre ville. Et pour les policiers municipaux, nous on préconisait d'en avoir à peu près 70 de plus. Eux, ils voulaient doubler les effectifs, donc de passer à pratiquement 600. On va trouver quelque chose entre les deux. Donc vous avez mis de l'eau dans votre vin des deux côtés en fait ? On a essayé un point d'équilibre. Un point d'équilibre en fonction de la vision qu'on avait les uns et les autres de ces sujets-là. Je fais une petite aparté. Pourquoi c'est les Verts et la France Insoumise systématiquement ? C'est les Verts et l'ensemble de la gauche ? Il y a le Parti Socialiste, il n'y a pas que la France Insoumise, c'est pour faire peur ? C'est pour montrer le grand écart. On continue sur le programme. Parmi les propositions d'Etienne Blanc, il y avait un vaste plan d'économie de fonctionnement à la mairie de Lyon. Etienne Blanc qui revendique le fait d'avoir bien géré la région et d'avoir supprimé des postes pour faire des économies. Est-ce que vous êtes d'accord vous aussi avec cette idée d'un plan de réorganisation du côté de la mairie avec éventuellement des suppressions d'agents ? J'ai eu l'occasion de parler de ce sujet-là avec Etienne Blanc. Vous savez que dans le mandat qui vient de s'écouler, il y a eu des marges de manœuvre et puis ensuite on a contractualisé avec l'État. Et donc il y a eu un certain nombre déjà de coupes budgétaires qui ont été mises en place. L'objectif, ce n'était pas de baisser le nombre de salariés municipaux. C'était de réajuster les groupes de travail pour être plus efficaces et répondre aux enjeux de services publics qui nous incontent. Donc ce travail a déjà été fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer. Mais en tout cas, cette réflexion est nécessaire. Que ce soit avec Etienne Blanc ou sans, c'est quelque chose qui est obligé. Et à ce titre, la région est un exemple à suivre ? La région, je ne vais pas regarder les comptes dans le détail, mais visiblement, ils ont fait des coupes drastiques qui leur ont permis de déployer des fonds dans des domaines qui leur ont permis. La région qui se targue d'être la région la mieux gérée de France économiquement, avec énormément d'économies. Ça veut dire que ce sera une plus-value pour qu'on puisse porter intelligemment les finances de la ville de Lyon. Au cœur de votre programme, Yann Cuchera avec Gérard Collomb, il y avait l'anneau des sciences dont on a tant parlé. Ce projet d'autoroutes souterraines pour boucler le périph, projet controversé, finalement abandonné dans l'entre-deux-tours. On ne va pas y revenir, mais c'est quoi le marqueur désormais de votre campagne pour le second tour ? C'est quoi votre grand projet ? On va y revenir, c'est important, parce qu'il n'a pas été abandonné. Il a été reporté dans le temps, parce qu'il y avait un enjeu majeur en lien avec cette crise économique, et les investissements devaient être fléchés ailleurs. Donc c'est le contexte qui nous a contraints à reporter. C'est un aspect financier. C'est un aspect financier, parce que ma préoccupation première, là aussi j'avais eu l'occasion de vous le dire, c'est de faire en sorte que cette autoroute urbaine quitte le cœur de ville. C'est ce qui me paraît quand même intelligent à un moment où les enjeux environnementaux sont sur le devant de la scène. Donc ça c'est quelque chose qui sera reporté, et je vais le proposer dans le programme, c'est de refaire aussi une consultation avec les différents acteurs pour regarder comment ce bouclage du périphérique pourrait limiter la circulation de transit. Donc c'est important ce que vous nous dites là, parce qu'on a évoqué un anneau des sciences abandonné. Fini ce vieux projet, donc reporté à quand ? Vous avez déjà une idée, une date ? Non, non, le temps déjà de sortir de cette crise économique qui va être majeure. Il faut bien imaginer, au moment où on se parle, il y a à peu près déjà 25% de chômage chez les jeunes ici à Lyon. On n'arrive pas à trouver de stage de fin d'année. La filière intérim est au bord du gouffre, et ça sera pire à l'automne. Donc il faut absolument, absolument qu'on réussisse à trouver des solutions pour contrer ça. Et donc dès qu'on aura passé cette crise économique, on travaillera sur ce projet. De l'anneau des sciences qui n'est donc pas enterré. La dernière partie de l'émission. Des questions courtes, des réponses courtes avec Antoine. Yann Cuchera, Gérard Collomb qui se désiste au profit de François-Noël Buffet, donc qui se met en retrait, est-ce que ça vous a surpris finalement ? On ne m'a pas surpris, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler tous les deux en tête à tête pendant deux mois sur ce qu'il était le plus judicieux de faire. Moi je trouve qu'il faut le saluer, et ça on ne l'a pas assez fait. Il a mis de côté l'intérêt particulier qu'on lui prêtait au service de l'intérêt général. Ce n'est pas une petite décision quand on connaît l'homme politique qu'il a été. Les 20 ans qu'il a mis à conquérir la ville, les 20 ans qu'il a mis à la transformer, ce n'est pas une petite décision et j'aimerais que ça ne passe pas inaperçu. Et vous pensez qu'il va finalement lâcher les manettes de la ville et de la métropole, ou est-ce qu'il va tirer les ficelles en coulisses ? On lui reproche souvent ça, il le faisait de la place Beauvau par exemple. Ça aussi, ça a été le ronron de la campagne. Moi je pense que des gens comme Gérard Collomb sont importants, et encore plus aujourd'hui avec cette crise économique. Comme des personnages comme Étienne Blanc. C'est des gens qui ont une forme d'expérience, qui vont pouvoir accompagner aussi les difficultés qu'on traverse, et d'avoir une nouvelle génération d'élus avec des gens expérimentés. Donc il ne sera pas loin, quoi qu'il se passe. Il aura toujours une place de choix en tout cas. Yann Kuchere, une question par rapport à vos principaux opposants politiques. Léo en parlait tout à l'heure, le principal bloc que vous allez affronter, donc les écologistes et la gauche. Quelles propositions fortes vous pouvez nous faire ce soir pour lutter contre le réchauffement climatique dans cette ville et dans cette métropole ? Enfin surtout dans cette ville, puisque vous êtes candidat à Lyon. Il y en a plusieurs. Si vous ne m'en demandez qu'une, ce n'est pas possible. Mais par exemple, on a la chance à Lyon, on n'augmentera pas les impôts puisque cette ville a bien été gérée, mais on va pouvoir investir pratiquement un milliard d'euros sur le prochain mandat. Dans ces un milliard d'euros, ce sera évidemment des constructions à basse consommation d'énergie. Il y a 100 millions d'euros qui vont être investis sur la rénovation énergétique de nos équipements. Et 50 millions qui seront dédiés à des corridors verts où justement on va enlever le bitume, mettre des arbres, mettre de la verdure pour avoir des îlots de fraîcheur pour marcher et traverser Lyon. Donc ça sera quelques-unes des mesures. Et si, et une très importante, c'est les recharges électriques de voitures. Parce que c'est bien de parler de piétonnisation, c'est bien de parler de pistes cyclables. Du reste, vous voyez comment c'est compliqué en ce moment pour traverser le pont de la Guillotière. Mais par contre, il est très important, selon moi, de réfléchir aux nouvelles modalités et donc de permettre aux gens qui vont acquérir des voitures électriques de pouvoir les recharger convenablement dans toute la ville. Yann Cuchera, si vous êtes battu lors du second tour, vous arrêtez la politique ? Vous savez, je suis un homme de combat. Dans ma carrière d'athlète, je suis tombé plusieurs fois avant de décrocher quelques médailles. Donc l'échec ne me fait pas peur. Ce qui compte pour moi, c'est d'être droit dans ce que je fais, sincère et déterminé. Dernière question, votre principale qualité pour devenir maire de Lyon ? Certainement ne pas être intéressé personnellement et le faire toujours dans l'intérêt du collectif. Parce que quand vos opposants disent qu'il n'a pas les épaules d'un futur maire, vous répondez quoi ? J'espère que ce n'est pas Grégory Doucet qui dit ça. En coulisses, il y a beaucoup de monde qui le dit. Ils sont plusieurs. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous répondez que Grégory Doucet n'a pas plus les épaules que vous. Je dis que j'ai une expérience politique, un parcours d'athlète de haut niveau. Il a fallu me confronter au monde entier pour aller décrocher des médailles. Aujourd'hui, cette expérience, je la mets au service des Lyonnaises et des Lyonnais et je ne le fais pas tout seul. Ma principale qualité, c'est d'être en capacité de fédérer et de rassembler des gens de qualité qui vont pouvoir porter ces projets à mes côtés. Merci Yann Kuchera d'avoir été l'invité de Lyon Politique. Merci Antoine Comte. Merci à vous. Un coup d'œil aux autres candidats, à tous les candidats, pour ce second tour des élections municipales à Lyon. Vous le voyez, Yann Kuchera, Georges Kepenekian, dissident de La République En Marche et puis Grégory Doucet, le candidat de la liste d'union entre les écologistes et la gauche. La semaine prochaine, ce sera le débat des élections à la métropole. Cette fois-ci, grand débat sur BFM Lyon. Ce sera jeudi à 18h. Soyez au rendez-vous. Restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada BFM Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada